Salut tout le monde, c'est Nick. Cette vidéo fait partie de ma série sur les pensées intrusives, qui se nomment aussi les obsessions et qui sont l'un des symptômes les plus importants du trouble obsessionnel-compulsif. Elles prennent la forme de pensées, d'images statiques ou mouvantes, de peur, de doute, d'impression et même de sensation. Les obsessions suscitent beaucoup de souffrance, notamment de l'anxiété, et les personnes qui en souffrent tentent par tous les moyens de s'en libérer, malheureusement sans résultat. Je vous invite fortement à écouter les autres vidéos de ma série pour bien comprendre leur fonctionnement, mais je vous recommande surtout de lire les nombreux articles présents sur mon site internet nicolasarazin.com et qui vous permettront d'aller beaucoup plus loin. Car plus vous comprendrez le TOC et mieux vous serez outillé pour ne pas tomber dans ces pièges. Mon site contient d'ailleurs des ressources très complètes pour vous aider à aller mieux. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce sur quoi il est véritable important de vous concentrer pour vous libérer de vos pensées intrusives. Comme j'en ai parlé dans une autre vidéo, les personnes qui souffrent de TOC accordent une grande importance à leurs pensées intrusives, car ces dernières les dérangent et les inquiètent. Cette importance découle des symptômes du TOC lui-même, et elle constitue l'un des pièges importants. Pourtant, vos pensées intrusives, aussi dérangeantes ou même terrifiantes qu'elles soient, elles ne sont pas importantes et elles ne signifient rien en général ni rien sur vous en particulier. Elles ne sont qu'un symptôme du TOC, ce sont les obsessions. Mais si vous portez attention au contenu de vos pensées elles-mêmes, si vous les analysez sans cesse et vous posez une foule de questions à leurs sujets, il s'agit d'un autre symptôme important du TOC, il s'agit de compulsions. La nature de ces symptômes vous porte à donner naturellement une très grande importance à vos pensées, donc aux sujets sur lesquels elles portent. Vous les décortiquez, vous vous demandez pourquoi vous avez ces pensées sur tel sujet en particulier, ou telle pensée en particulier, mais si vos pensées ne sont pas importantes parce qu'elles ne sont qu'un symptôme du TOC, les sujets sur lesquels elles portent ne sont pas plus importants. Oui, vous m'avez bien entendu, même si vos pensées intrusives portent sur différents sujets, sur votre orientation sexuelle, sur la peur de devenir fou, de perdre le contrôle et de réaliser des actes horribles comme faire du mal aux autres ou à vous-même, quels que soient les sujets de vos pensées, ils ne sont qu'un symptôme, ils ne sont pas importants en soi. Je ne suis pas en train de minimiser la souffrance que vous vivez, ni le TOC en général. Je sais que vous souffrez et c'est justement pour vous aider à aller mieux que vous devez comprendre que vos pensées sont imaginées et qu'elles ne représentent aucun problème ni aucun danger. Et encore une fois, elles ne sont qu'un symptôme et elles ne correspondent pas à leur réalité. Ainsi, malgré toutes les questions que vous pouvez vous poser à leur sujet et toute l'inquiétude que vos pensées suscitent, la seule conclusion constructive à considérer est celle-ci. Vos pensées intrusives sont causées par le TOC et, pour aller mieux, vous devez traiter ce trouble, car vous êtes actuellement pris dans ces symptômes. Aussi vrai qu'ils soient, vous êtes pris dedans. Ainsi, puisque vos pensées ne sont qu'un symptôme et qu'elles ne signifient rien, ni non d'importance, il est absolument inutile de vous concentrer sur leur contenu. Analyser leur contenu et les sujets de vos pensées augmente même leur fréquence et leur intensité puisque cette analyse est une compulsion, l'autre symptôme principal du TOC. Pourtant, nombreuses sont les personnes qui en souffrent et qui s'attardent constamment au thème de leurs pensées. C'est ainsi que vous pouvez vous poser une foule de questions. Par exemple, pourquoi je pense à ça? Dans le cas du TOC de phobie d'impulsion, les personnes qui en souffrent se demandent si leurs pensées peuvent les porter à passer à l'acte et à commettre l'irréparable. Dans le cas du TOC de la peur d'être homosexuel, les personnes qui en souffrent se demandent si leur pensée signifie qu'elles ont tout à coup changé d'orientation sexuelle ou qu'elles ont une homosexualité refoulée. Les personnes qui souffrent de jalousie obsessionnelle donnent du crédit aux doutes constants qu'elles ont face au sujet de la fidélité de leurs partenaires. Les hypochondriaques donnent du crédit à leur peur de souffrir de telle ou telle maladie, etc. Toutes ces questions ont en commun le fait de s'attarder aux sujets des pensées et des doutes eux-mêmes au lieu de les voir comme des symptômes à traiter. Mais si vous me faites confiance quand je vous dis que ces pensées intrusives ne sont que des obsessions et que vous devez apprendre à les voir autrement pour vous en libérer, voici qui devrait vous intéresser. Vous devez savoir que le TOC fonctionne globalement de la même manière pour tout le monde, peu importe le sujet des pensées. C'est-à-dire que toutes les obsessions, peu importe leur thème ou leur contenu, partagent un certain nombre de caractéristiques qui permettent justement de les identifier en tant que symptômes du TOC. Par exemple, les obsessions dans le TOC sont source d'anxiété et les personnes qui en souffrent y réagissent par des compulsions, c'est-à-dire des actions physiques ou mentales qui sont répétées qui visent à réduire cette anxiété. Mais puisque les pensées intrusives et les doutes ne sont qu'un symptôme et ne représentent pas la réalité, si vous désirez aller mieux, vous devez concentrer vos efforts à comprendre comment fonctionnent ces obsessions plutôt que de vous concentrer sur les sujets sur lesquels elles portent et qui ne sont pas importants ni dangereux ni ne signifient quoi que ce soit. Alors, vous devez vous intéresser à leurs caractéristiques générales pour pouvoir les identifier plutôt qu'à leur sujet. Car pour traiter le TOC, vous devez apprendre à reconnaître correctement vos obsessions et vos compulsions. Je parle aussi beaucoup des compulsions dans ma série d'articles sur mon site. Ainsi, au lieu de réagir au piège du TOC qui vous fait vous inquiéter de vos pensées et analyser ce sur quoi elles portent, vous pouvez vous concentrer sur leurs caractéristiques et prendre conscience qu'il s'agit d'obsessions, donc d'un simple symptôme et non pas d'un problème ou d'un danger réel et inquiétant. Cette manière de procéder est vraiment plus constructive car, puisque les sujets de vos obsessions peuvent prendre autant de forme que permet votre imagination, vous comprenez que vos pensées, tout comme leurs sujets, peuvent évoluer et changer dans le temps. Cela revient un peu à essayer d'attraper de la fumée avec vos mains. C'est impossible et inutile. De surcroît, les personnes qui souffrent de TOC peuvent être touchées par des obsessions qui portent sur des sujets différents simultanément ou successivement dans le temps. C'est pourquoi le fait d'apprendre les caractéristiques communes à toutes les obsessions vous permet d'identifier vos pensées en tant que symptômes du TOC que vous pouvez traiter au lieu de répéter la conclusion et d'analyser leur contenu pour vous rassurer ce qui ne fait qu'entretenir et empirer le problème. Voici donc ces caractéristiques importantes des obsessions en général, peu importe leurs thèmes, sur lesquels vous devez vous concentrer pour les identifier et ensuite les traiter. 1. Les obsessions sont intrusives par nature. Elles apparaissent spontanément à l'esprit, sans effort ou intention de votre part, et elles reviennent encore et encore, de manière soudaine et involontaire. 2. Les obsessions sont indésirables. En d'autres mots, elles vous dérangent et vous ne voulez pas les avoir. 3. Conséquences de la précédente et qu'elles impliquent de la résistance. Vous vous battez contre vos obsessions. Vous tentez de les éliminer ou de les prévenir. Vous évitez les situations que vous pensez qui les suscitent ou vous y répondez en réalisant des compulsions, ces fameuses actions physiques ou mentales qui visent à réduire l'anxiété que les obsessions génèrent. 4. Les obsessions sont incontrôlables. Vous n'arrivez donc pas à exercer de contrôle sur ces fameuses pensées, sur ces peurs et ces doutes pour vous en débarrasser. 5. Vos obsessions attirent votre attention. Vous avez donc beaucoup de difficultés à les ignorer lorsqu'elles se manifestent. 6. Vos obsessions vous font vous sentir mal de différentes manières. Elles sont désagréables, vous dérangent, vous font souffrir en suscitant différentes émotions négatives, comme l'anxiété et l'angoisse. Si vous souffrez de TOC, il est très important de mémoriser ces six caractéristiques car elles vous permettent d'identifier les obsessions lorsqu'elles vous touchent, lorsqu'elles se manifestent, et cela quel que soit leur thème. En vous concentrant sur ces caractéristiques, l'objectif est de vous permettre de voir que vos obsessions ne sont qu'un symptôme du TOC et qu'elles n'ont rien de dangereux. Il est donc inutile de leur accorder de l'attention ni d'analyser les raisons de leur survenue ou leur soi-disant signification. Cette stratégie d'identification vous aide plutôt à vous détacher et à réduire l'anxiété qui est associée à vos pensées. Le fait de changer votre manière de percevoir vos obsessions participe de la thérapie cognitive parce que cela vous aide à voir vos pensées comme un simple symptôme inoffensif du TOC et non comme ce que vous redoutez actuellement. La conséquence positive de ce changement dans la manière de voir vos pensées est double. D'une part, vos obsessions vous dérangent moins et susciteront moins leurs désagréments habituels, notamment l'anxiété. D'autre part, vous devenez efficace pour identifier vos obsessions, ce qui vous permet d'apprendre ensuite à leur appliquer le traitement d'exposition avec prévention de la réponse qui vous permet de vous en désensibiliser progressivement et qui vous aide à les voir revenir de moins en moins souvent. Mon programme Web vidéo autodirigé intitulé Libérez-vous du TOC et des obsessions vous expliquent justement comment adapter et appliquer ce traitement à votre situation personnelle sans oublier les modules complémentaires comme celui sur la phobie d'impulsion et celui sur le TOC, la peur d'être homosexuel. Il est évidemment toujours très recommandé de consulter. Si vous désirez le faire, choisissez un ou une psychologue d'orientation cognitivo-comportementale spécialisée dans le traitement du TOC. Ce sont vraiment les meilleurs spécialistes pour vous aider avec ce trouble. Et même avant de débuter les séances, vous pouvez leur demander et vous assurer qu'ils peuvent réaliser le traitement d'exposition avec prévention de la réponse avec vous. Alors, j'espère de tout cœur que cette vidéo et les nombreuses ressources de mon site Nicolas Sarrazin.com vous aideront comme elles aident un grand nombre de personnes. Si vous êtes sur YouTube, le texte au bas de la vidéo contient des liens vers ces ressources pour y accéder rapidement. Je vous invite aussi à cliquer « J'aime » sur cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer à tout ce que j'ajouterai dans l'avenir pour vous aider. Aussi, pour les six fameux critères que je viens de vous présenter, vous trouverez mon article de référence sur les obsessions qui les présente en détail au début. N'hésitez pas à le consulter si vous voulez un support écrit par rapport à tout ce que je viens de dire. Toujours sur mon site NicolasSarrazin.com. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous dis à très bientôt.